bonjour à tous mes chers amis sagittaires j'espère que vous allez tous bien que vous passiez un bel été je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2023 pour les sagittaires signe solaire ou si vous avez votre ascendant sagittaire ou votre lune en sagittaire on va utiliser le tarot du cirque pour découvrir les premiers messages bon là j'en ai un petit peu trop trois cartes on va prendre la coupe la reine d'épée et le roi de denier c'est drôle on a deux figures dans votre coupe une énergie assez décisive avec la reine d'épée cette reine d'épée va vous permettre de trancher dans une situation pour obtenir la satisfaction au niveau de votre stabilité financière matérielle ou professionnelle vous avez une grande décision à prendre par rapport à votre vie matérielle et cette reine d'épée vous permet d'être dans l'objectivité dans le discernement vous avez les idées claires par rapport à votre vie matérielle on sent que vous pourriez être récompensé par rapport à une somme d'argent avec le roi de denier il y a quand même une assise une stabilité au niveau professionnel comme si on avait une récompense aussi également concernant une rémunération on peut me parler aussi de décisions très très importantes liées à un projet immobilier par exemple par rapport à un bien matériel et on peut me parler d'un confort à ce niveau là au niveau matériel au niveau financier alors c'est parti on va prendre les neuf cartes comme d'habitude pour ceux qui connaissent déjà qui sont abonnés à ma chaîne depuis un certain temps et puis si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos et que ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner mes chers amis je fais des vidéos et des guidances tout le long de l'année allez on y va nous avons le chariot le 4 de coupe le cavalier de bâton le 3 de coupe le 7 de coupe la justice au quai le fou le 9 de coupe et la reine de bâton c'est un c'est un jeu qui est pas mal là quand même le chariot c'est vraiment prendre une direction claire vous avez les idées claires de toute façon est ce que vous pensez vous vous permet d'aller vers la réussite alors le chariot peut parler d'une évolution par rapport à votre activité professionnelle peut parler d'un déménagement ou d'une réussite au niveau relationnel le 4 de coupe me permet de dire que vous allez quitter une situation un petit peu ennuyeuse et vous allez prendre le taureau par les cornes pour réussir pour atteindre un objectif avec ce cavalier de bâton qui vous représente mais vous êtes très déterminé il ya une belle impulsion ici vers la réussite vers le triomphe le cavalier de bâton c'est celui qui déclare sa flamme ainsi c'est amoureux c'est une conquête amoureuse ou bien si cela vous parle au niveau professionnel ou par rapport à votre vie matérielle et financière on sent que vous posez des actions bien déterminé avec beaucoup de d'enthousiasme et de motivation pour pouvoir réussir le 3 de coupe me permet de dire que vous allez fêter vous allez célébrer votre réussite cette réussite va vous permettre de choisir on voit de nombreux choix pour vous vous allez avoir l'embarras du choix avec ce set de coupes plusieurs options s'offrent à vous plusieurs possibilités au niveau d'un engagement vous allez peser le pour et le contre par rapport à un nouvel engagement puisque ici on me parle de nouveauté pour vous de commencement de partir ou de repartir à zéro il ya quelque chose de très léger dans votre tirage on me montre comme une activité professionnelle passionnante ou alors une relation passionnelle vous êtes dans l'auto satisfaction par rapport à votre réussite et la reine de bâton mais c'est une énergie aussi qui vous représente que vous soyez un homme ou une femme vous allez prendre une direction claire en fonction de vos désirs tout simplement beaucoup de de charisme se dégage de votre tirage beaucoup d'enthousiasme vous êtes vraiment dans vos énergies de sagittaire en fait plein feu concernant un engagement et c'est tout nouveau tout beau et vous allez fêter cela allez on va prendre maintenant un petit le normand qui s'appelle le monde d'alice pour prendre d'autres messages et on va distinguer les différents domaines donc ici on va voir le domaine pro la vie matérielle vie relationnelle est ici la vie spirituelle on va accompagner de deux cartes du tarot à chaque fois sur chaque ligne on va tout déposer comme ça on sera tranquille on n'aura plus qu'à interpréter et voilà regardons si tout va bien ça a l'air donc on y va les souris la croix et le soleil dans la vie professionnelle vie matérielle le 2 de coupe ok et le cavalier de denier alors juste un petit stress ici concernant une activité professionnelle ou un projet d'ordre financier matérielle une épreuve voilà bon vous portez quelque chose sur votre dos par rapport à ça mais 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 on me dit quand même que grâce à une rencontre ou un entretien vous allez pouvoir être rassuré alors on me montre une épreuve que vous avez vécu alors elle est peut-être encore présente sur le mois d'août peut-être que vous avez vécu ou que vous vivez encore une période assez stressante avec des manques peut-être au niveau professionnel ou vie matérielle avec avec la croix c'est une épreuve on porte sur le dos un projet voilà on a besoin de lâcher prise peut-être aussi par rapport à un projet professionnel ou matériel mais ici on m'annonce une bonne nouvelle grâce à un entretien une rencontre il ya peut-être du changement un au niveau de votre vie professionnelle ou par rapport à un projet parce qu'on sent une épreuve qui prend fin alors je vois une rencontre comme si on allait s'associer avec une autre personne ou alors une autre entreprise ou une autre société il ya de nouveaux contrats qui se signent pour vous et ça va vous permettre un soulagement déjà par rapport à l'épreuve que vous avez vécu et puis ça va vous permettre de stabiliser votre vie financière peut y avoir une nouvelle rémunération aussi un pour certains d'entre vous en tout cas il ya la réussite à la clé vous à vous avez vécu ici quelque chose de fatiguant peut-être c'est juste peut-être une fatigue accumulée car vous avez beaucoup travaillé vous avez beaucoup recherché des informations concernant un projet un peu importe mais là on voit que les choses vont s'éclaircir en tout cas dans votre tête discernement objectivité en plus réussite sur une rencontre une nouvelle un nouvel entretien ou une nouvelle activité professionnelle qui vous permettra la stabilité financière meilleure rémunération j'ai envie de vous dire pour vous alors au niveau relationnel on a le chien les poissons et puis le cercueil et puis là on a le cavalier de bâton le cinq d'épée alors ici on me montre une personne auprès de vous ça peut être un partenaire amoureux l'être aimé ou bien un ami une amie une une amie pardon ou bien une personne qui fait partie de votre famille à vous d'adapter voilà vous êtes en présence d'une personne il ya un lien affectif et il ya des choses ici qui vont prendre fin avec cette personne pour retrouver de l'abondance au niveau relationnel donc on me montre une conquête amoureuse avec le cavalier de bâton on me montre de la passion amoureuse si vous êtes en relation ou en couple mais il ya également aussi des disputes au niveau verbal voilà il ya des communications un petit peu direct un petit peu tranchante mais ça va vous permettre des clés d'éclaircir les choses avec la personne en question on voit quand même une relation de confiance de l'abondance mais il ya quelque chose à terminer dans cette relation je pense que vous allez mettre les bars sur l'été les points sur les i et vous allez en terminer avec des disputes ou des conflits au niveau verbal pour rétablir la relation peut y avoir eu des disputes aussi concernant l'aspect financier l'aspect matériel au sein d'un couple ou dans une relation mais c'est la fin de cette épreuve puisque je vois qu'on met un terme à toute forme de dispute et de communication houleuse donc c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau de votre vie spirituelle on a le trèfle le livre l'ours cavalier l'épée et l'ermite alors ici il y a une belle opportunité une période de chance sur votre chemin de vie vous allez apprendre quelque chose ou étudier quelque chose ce qui va vous permettre d'être rassuré de vous sentir protégé alors peut y avoir une belle opportunité par rapport à un papier par rapport à un contrat et le fait d'être rassuré aussi par rapport à votre vie professionnelle ou votre vie matérielle il ya une nouvelle chance pour vous cela va vous permettre d'évoluer dans votre vie spirituelle vous allez ouvrir le livre de la connaissance vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va vous apporter de la chance on voit ici que vous êtes dans l'objectivité avec ce cavalier d'épée alors vous allez être très combatif vous allez poser des actions assez claires assez déterminées vous pourriez même vouloir aller plus vite que la musique pardon mais ici les cartes vous conseille en effet d'aller de l'avant de regarder le futur de projeter des choses mais de bien prendre les informations les bonnes informations avec l'ermite on peut être aussi sur une réflexion il ya deux énergies contradictoires vous voulez aller vite mais l'ermite va vous permettre de ralentir un petit peu pas de stopper votre marche mais d'éclairer les choses qui sont à venir pour pouvoir vous sentir rassuré donc le livre de la connaissance ça peut être aussi se découvrir ou découvrir quelque chose en soi en effet afin d'accueillir une nouvelle opportunité et se sentir davantage rassuré on peut vraiment démarrer sur les chapeaux de roue mais l'ermite va vous permettre aussi parfois de vous temporiser vous voyez d'éclairer les choses d'éclairer les choses à l'intérieur de vous mais aussi sur votre chemin pour être toujours dans l'objectivité et le discernement allez on va prendre pour finir une petite carte de la petite boîte de la numérologie pour un dernier message j'exprime mes émotions avec le chiffre 9 je laisse ma sensibilité s'exprimer je parle à mon entourage de mes émotions où je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique donc visiblement on vous demande vraiment de laisser libre cours à votre sensibilité à votre créativité en exprimant vos émotions peut-être par rapport à votre entourage il est bon de s'exprimer aussi de savoir dire ce que l'on ressent au fond de son coeur ou bien toutes ces émotions qui sont restés peut-être enfouis à l'intérieur de vous vous pourriez les donner les offrir aux autres dans une réalisation créative ou artistique il me semble que cela vous ferait du bien ça me fait penser à l'art thérapie ou à la musicothérapie tout ça voilà mes chers amis sagittaires j'en ai terminé avec votre guidance du mois d'août 2023 j'espère en tout cas qu'elle vous a aidé qu'elle vous a éclairé si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo je vous souhaite un beau mois d'août 2023 et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos bye bye et les amis vous n'allez pas partir comme ça merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos bye bye